La plateforme pour notre PAC a pour objectif de mettre en débat une politique agricole commune qui est l'une des principales politiques européennes avec les citoyens alors qu'actuellement on estime qu'elle fait l'objet surtout d'une gestion entre les représentants d'un modèle agricole et les Etats. On réunit au sein de cette plateforme l'ensemble des parties prenantes concernées par la politique agricole commune à savoir des organisations paysannes comme des représentants de l'agriculture biologique des représentants de l'agriculture paysanne, des syndicats et la confédération paysanne des ONG environnementales qui sont spécialisées sur des enjeux comme le climat comme la prise en compte de la biodiversité des organisations de solidarité internationale pour intégrer l'impact que peut avoir la politique agricole commune sur les pays du Sud notamment et sur les conditions de développement et de viabilité de l'agriculture familiale dans les pays du Sud et des associations de citoyens et de consommateurs pour intégrer l'attente du citoyen lambda sur une alimentation de qualité. Et l'objectif est de mettre toutes ces structures qui ont des attentes qui pourraient paraître pour certains contradictoires de montrer qu'au contraire elles peuvent faire l'objet d'un consensus et d'essayer de mettre cette PAC en débat comme on estime qu'elle devrait l'être au niveau européen. En fait l'intérêt de la PAC à son origine dans les années 60 c'est qu'elle a un objectif très clair et lisible qui était la modernisation de l'agriculture et faire une alimentation standard qui puissait être transformée par l'agro-industrie. Cet objectif a été largement rempli même au-delà des espérances. La seule limite c'est que probablement que les gouvernements à l'époque pensaient qu'un jour ou l'autre les agriculteurs et l'agro-industrie feraient ça sans aide publique. Aujourd'hui ils font le constat que c'est impossible et qu'il y a toujours besoin d'une politique publique en agriculture. La grosse différence c'est qu'aujourd'hui les enjeux sont totalement différents. Il y a les défis environnementaux qui sont apparus, les limites en matière d'impact sur la biodiversité, sur l'Oxima, sur l'eau, sur la satisfaction et l'attente des citoyens en termes d'alimentation. On est parti à considérer que l'alimentation était une question de subsistance. Aujourd'hui les citoyens ont des attentes en matière de qualité et de diversité et on voit surtout les débats qui ont lieu sur la viande, sur les pesticides. Donc il faut permettre aux agriculteurs de prendre en compte et que la PAC soit incitative pour permettre aux exploitations de passer du modèle qui leur a été demandé il y a plus de 50 ans à un modèle qui est attendu aujourd'hui, qui est une production qui répond aux besoins territoriaux et locaux. Donc c'est de mobiliser l'ensemble des outils qui peuvent préexister dans la PAC mais de les mettre à une dimension qui correspond réellement à la hauteur des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Nous, ce qui nous paraît fondamental, c'est de revenir à une politique qui mette en avant l'enjeu alimentaire et écologique et social au sein de la politique. C'est-à-dire de mettre en avant déjà un objectif clair d'autonomie alimentaire de l'Europe qui n'est pas acquise. Globalement, ce n'est pas un problème de volume de production mais une question d'accès à l'alimentation. y compris en France, on a quand même une part non négligeable de la population qui est en alimentation contrainte, c'est-à-dire qui ne choisit pas la qualité de l'alimentation, qui n'a pas les moyens de choisir la qualité de l'alimentation dont elle a besoin et dont elle a envie. Donc c'est de permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir accès à une alimentation de qualité et pour ça on estime qu'il y a besoin de mettre l'agriculture, une politique agricole qui soit centrée sur la satisfaction de ses besoins au niveau européen. On n'est pas contre l'export mais l'export doit se faire dans ce cas-là aux règles du marché mondial. C'est-à-dire que ceux qui veulent exporter doivent en accepter des règles. Et ça va de soi et on estime qu'en ayant cette politique, on va inciter aussi les autres régions du monde à s'organiser puisqu'elles n'auront plus la concurrence déloyale que peuvent exercer certaines de nos filières sur la structuration de leurs filières. Il y a un autre élément qui est sortir de cette historique des aides, ce qui a commencé par la dernière réforme et on veut aller encore plus loin, liée à l'histoire de chaque ferme qui est en fait liée au volume qui était produit sur la ferme, qui n'a aucun lien avec le nombre de personnes qui en vivent sur la ferme. Et donc on demande à ce qu'il y ait clairement un lien social des aides, c'est-à-dire que les aides soient liées au nombre d'emplois qui en bénéficient sur la ferme. Plus une ferme crée d'emplois, on a un gros problème de manque d'activité dans les zones rurales. La PAC finance par, organisée en deux piliers, il y a un pilier qui est abondamment financé, qui sert finalement à éliminer l'emploi et un deuxième pilier peu financé qui sert à créer de l'emploi. On estime qu'il faut avoir une cohérence entre les deux piliers et donc relier toutes les aides au nombre d'emplois créés et avoir un plafonnement par actif. Et après, passer d'une logique de contrainte réglementaire pour intégrer l'environnement dans un cadre de marché mondial à une logique de valorisation par les fonds publics, des services rendus par l'agriculture pour protéger l'environnement. Et donc avoir une vraie politique incitative qui permet d'encourager et d'inciter les agriculteurs à aller vers une transition agroécologique et eux avoir des pratiques qui soient reconnues par l'État et par les citoyens et donc qu'il y ait des financements qui leur permettent de construire un système qui soit plus résilient. L'autre et le dernier élément qui a fondamentalement changé depuis les années 60, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans un milieu extrêmement instable et donc il y a une nécessité de régulation économique pour faire face aux aléas économiques, mais aussi de construire des systèmes beaucoup plus résilients d'un point de vue agronomique puisque la PAC a incité à une spécialisation des régions et cette spécialisation a induit une fragilité par rapport aux aléas climatiques face auxquels les agriculteurs ont besoin de s'adapter. Moi, ça fait 10 ans que je suis agriculteur, je n'ai pas connu une année sans un aléa soit climatique, soit économique ou les deux. Et ça, j'ai connu tous les aléas qu'on perd à connu sur toute sa carrière de 40 ans. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à permettre une PAC qui incite les agriculteurs à s'adapter et à adapter leur système face à ces enjeux. Le paradoxe, c'est qu'on constate qu'à chaque début de réforme, et c'était le cas de la réforme précédente, les intentions rejoignent totalement nos propositions. C'est-à-dire qu'on sent bien que chaque réforme, la PAC montre de plus en plus les limites de son historique, la nécessité d'en changer et de changer radicalement d'orientation pour reprendre de la légitimité. Il ne faut pas se cacher que là, le Brexit fait passer une pression assez forte vu que l'Angleterre était un contributeur net et que la tendance au niveau européen est d'aller dans une logique purement que la PAC, ce n'est plus la priorité et qu'il faut aller dans une solution assez simple et peu coûteuse. Donc, on estime qu'avec les moyens qu'il y a, la PAC pourrait être cohérente, mais que si moins il y a de moyens, plus il faut qu'elle soit cohérente. Donc, c'est là qu'est le vrai danger. C'est d'aller vers une réforme qui ne change rien et qui rabote les peu de leviers qui existaient et qui étaient intéressants. Je parlais des mesures agro-environnementales, notamment à l'approche de l'exploitation. Il y a des mesures qui semblent de plus en plus acquises et qui, à chaque fois, le niveau de pression monte, notamment le plafonnement. Là où on parle d'un plafonnement à l'exploitation qui semblerait proposer 100 000 euros. Dans les faits, on pense que c'est totalement insuffisant puisque le plafonnement à l'exploitation peut être contourné par la mise en place de structures juridiques pour ceux qui ont beaucoup d'aide. C'est-à-dire qu'on crée une deuxième structure juridique pour faire croire qu'il y a deux exploitations. Nous, on estime qu'il faut un vrai lien à l'actif employé et qui travaille réellement sur l'exploitation, ce qui éviterait tout le problème de sociétés grands qui sont bénéficiaires d'aide PAC. Donc là, il y a encore un travail à faire, mais on va dire que la prise de conscience de la question de la modulation des aides est réellement prise en compte. La question du lien environnement et de la transition, on va dire que, heureusement, les aléas climatiques jouent avec nous. C'est-à-dire que le défi climatique aujourd'hui fait l'objet de... Il n'y a plus de personnes qui remettent en cause, en tout cas sur la place publique. Donc là, tout dépendra des crises qu'on va traverser au cours du débat sur la réforme pour pouvoir faire passer des messages. Malheureusement, la succession des crises montre que ça devrait être plutôt avec nous que ça va jouer. Donc ça va être à nous de faire peser ça et de mobiliser les citoyens surtout pour pouvoir montrer qu'il y a une pression et qu'il y a une vraie attente de la société dans cette matière. Sous-titrage ST' 501